Allô ? Formez-la un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième. Coupez ! Elle était bien celle-là ! Bienvenue dans mon salon et dans ce quatrième numéro de Confit de Culture, le meilleur de la création culturelle en mode confiné. Cette semaine, encore une fois, on reste chez soi, mais on s'évade, on s'amuse et on se change les idées grâce à notre sélection. Au sommaire de ce numéro, on transforme son salon. On lui donne deux fausses airs de scène avec une sélection de spectacles vivants. On y invite une personnalité du cinéma. On le métamorphose en amphi avec les cours en ligne du Collège de France. On y tient un siège de château fort avec ses enfants. On pousse les murs pour faire rentrer un orchestre symphonique et un groupe de punk rock. Et comme d'habitude, les liens sont cliquables juste en dessous, ici, là. C'est reparti pour un tour de confinement, puisqu'on ne sait pas encore quand on aura la chance de remettre les pieds dans une salle de spectacle, autant faire venir la salle de spectacle chez soi. Des dizaines d'établissements culturels, de compagnie et d'artistes ont mis spectacles, extraits inédits et autres archives en ligne. Dans la sélection de liens que l'on vous met, vous pourrez allègrement piocher dans du théâtre, de la danse, de l'humour et même du cirque. Arrêtons-nous sur un peu de danse avec la compagnie d'Angelin près le jocage, qui met régulièrement en ligne avec le hashtag culture chez nous des zooms, des coulisses et des images du travail du chorégraphe avec ses danseurs et danseuses. Si les points et les arabesques vous manquent, vous pouvez aussi aller voir du côté du site du Centre National de la Danse à Pantin, qui met en ligne tous les jours un cours de danse quotidien avec Thierry Micouin. Parce que l'exercice physique reste important pendant le confinement. Partant de confinement, l'inconnu du ciné-club, un rendez-vous mensuel et parisien de Télérama, s'ouvre à tout le monde à travers le ciné-clubbing. Le concept de ce ciné-clubbing, les propos rapportés d'une personnalité du cinéma, un acteur, une actrice ou un cinéaste, qui parle d'une de ses obsessions cinématographiques pour un détail, un jeu d'acteur, une manière de filmer ou de raconter. Aussi, on peut découvrir Marina Foyce, d'écrire Gérard Depardieu comme un mélange de poésie et de trivialité à travers un extrait des Valseuses. Ken Loach racontait la nouvelle vague qui brise les conventions et fait descendre le cinéma dans la rue, ou encore Nathalie Baye sur un extrait de La Nuit Américaine évoquait le phrasé de Jean-Pierre Léo et de François Truffaut. Un tête-à-tête cinéphile avec les gestes barrières. On ne va pas laisser le confinement nous ramollir le cerveau. Pourquoi ne pas aller rattraper quelques lacunes en histoire ou en anthropologie ? Le prestigieux Collège de France a mis en ligne des dizaines de cours magistraux en compagnie des plus grands spécialistes. Des formats vidéo, audio et des ressources écrites pour se plonger dans l'histoire médiévale de l'Afrique, pour explorer la croissance économique ou retourner aux racines des textes sacrés. Si avec ça vous n'assurez pas la continuité pédagogique, 4 semaines de confinement vous ont asséché les idées pour occuper vos enfants, Télérama compatit avec vous et vous offre de quoi divertir ces petits monstres en transformant votre salon ou leur chambre en terrain de construction. Pourquoi pas leur apprendre à construire un château fort avec les petits dessins animés rigolos de mille et un Moyen-Âge, série aux fausaires de Shadok ? Ou leur fournir de quoi construire une tour en chamallow à base de spaghettis et donc de chamallow. Tout ceci se retrouve en lien sous cette vidéo et bonne chance pour les occupés. Vous pensiez qu'un orchestre symphonique et un groupe de punk rock n'avaient rien à faire ensemble ? Non. NoFX, groupe californien qui a traversé plus de 3 décennies, vous démontre le contraire. Les 4 garçons terribles ont mis en ligne une prestation live de leur chef-d'oeuvre The Decline, un morceau de 20 minutes qu'ils ne jouent que très très rarement sur scène, accompagné cette fois-ci, attention d'un véritable orchestre symphonique. Des cordes, des vents et des percussions dirigées par base à un musicien français originaire de Lorraine. Pour un résultat, accolez quelques frissons si vous vous laissez porter par l'expérience. C'est tout pour cette semaine. Moi, je retourne à mes cours de paléo-anthropologie de l'Asie. Je vous souhaite encore beaucoup de courage, de force et de positivité en cette période qui dure, qui dure. Aux les cœurs ! A bientôt dans mon salon et dans Confit Culture. Salut ! Sous-titrage ST' 501